Nous retrouvons notre envoyé spécial à Hawaï, Wassim Kornet. Bonjour Wassim, vous êtes sur l'île de Maui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'il se passe autour de vous ? Tout à fait, alors je vais m'écarter quelques petites secondes. Vous voyez cette longue ligne, cette longue file de voitures qui attend patiemment de franchir un barrage de police. Ce sont des résidents, des touristes qui attendent soit de retourner dans la ville dévastée de Lahaina, qui est le centre historique de l'archipel de Maui, ou bien des touristes qui ont tout simplement dû évacuer en quelques secondes seulement et voudraient récupérer leurs affaires avant de pouvoir rentrer chez eux. Mais alors, les autorités locales se sont montrées très fermes pour le moment. Ils ne laissent personne passer, sauf peut-être des ambulanciers, des pompiers, ou par exemple des techniciens qui doivent travailler pour rétablir l'électricité sur cette large zone. Car effectivement, depuis 48 heures, il n'y a plus d'électricité et plus de services de téléphone. Alors, il y a une raison malheureusement très triste, très simple, pour laquelle personne n'est autorisé à rentrer sur la ville de Lahaina. Le gouverneur de l'État de Hawaï l'a expliqué tout à l'heure. Eh bien, il y a encore malheureusement de nombreuses victimes qui n'ont pas encore été récupérées, des personnes qui, parfois, sont même jonchées le long de la route ou bien sont coincées dans les maisons, dans les immeubles qui n'ont pas réussi à fuir à temps. Et c'est pour cela qu'on n'attend pas une réouverture de la ville, en tout cas de cette route, avant plusieurs jours, voire quelques semaines. On voit en effet les dévastations gigantesques. Voici mon rappel également que les feux ont été alimentés par des vents violents, eux-mêmes nourris par la force d'un ouragan actuellement dans le Pacifique. On imagine que dans ce contexte, les populations touchées sont totalement abasourdies. Oui, tout à fait. Pas seulement les populations. Les autorités ont été très claires dès mercredi matin. Ils ont dit jamais, on ne se serait imaginé, qu'un ouragan qui passe à plus de 800 km au sud de l'île et donc qui n'aurait aucun impact, en théorie, sur l'île, pourrait générer des vents aussi violents, jusqu'à 130 km heure, qui ont justement propagé ces flammes à une vitesse absolument exceptionnelle. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est une grande tristesse qui s'est abattue sur l'île. Cette ville de la Haina a un côté historique. Ça a été la capitale du royaume de Hawaï au début du 19e siècle. Donc ça a une forte symbolique ici, non seulement sur cette île, mais dans tout l'archipel hawaïen. Et effectivement, cette catastrophe est sur toutes les lèvres. On peut l'entendre, que ce soit dans les supermarchés, dans les rues. Tout le monde en parle, tout le monde raconte son histoire, comment ils se sont échappés des flammes, comment ils ont pris leur voiture pour fuir les flammes ou comment ils ont tout perdu. Certains ont vraiment tout perdu et ils ont parfois répondu aux appels de leurs membres de la famille pour pouvoir presque déménager dans d'autres parties de l'archipel, en tout cas de manière temporaire, pour le temps qu'ils puissent se remettre sur leurs pieds. Mais en tout cas, c'était un véritable épisode, un drame collectif qui s'est vécu ici, car effectivement, il semblerait presque tout le monde au moins connaisse quelqu'un qui a été touché par ces intendits catastrophiques. Voici Mkornet, envoyé spécial de France 24.